Musique Acclamons la parole de Dieu Waouh Merci au groupe de louanges Mais le culte est un repas complet Vous aussi vous avez le droit à prendre la sainte saine Et pendant que le groupe de louanges est en train de prendre la sainte saine Je voudrais Dis-moi Qu'il y a dimanche passé ou l'autre dimanche Il y avait le groupe de notre sœur Robin qui était passé Et nous étions dans une telle présence de Dieu Que je disais à Dieu Ah, je priais du Seigneur Si ce groupe peut revenir une fois tous les mois Aujourd'hui le Saint-Esprit a invité le groupe à allumer le feu Et pendant que nous chantions Je disais au Saint-Esprit Peux-tu les inviter tous les dimanches Et le Saint-Esprit m'a répondu immédiatement Qu'il vous réinvite dimanche prochain Pour que nous allions encore plus loin dans la présence de Dieu Alléluia L'homme ne vivra pas que de pain seulement Mais de toute parole qui vient de Dieu Je répète pour une meilleure audition Pour une meilleure rétention Et pour une meilleure compréhension La répétition c'est la mère de l'enseignement en pédagogie C'est un clin d'oeil à mes amis enseignants qui sont là ce matin Voilà Jésus aime répéter Et il dit que l'homme Vous lui donnez le pain Ça ne suffit pas Il a besoin de nourrir son âme Car il est tripartite Il vit dans un corps Il a une âme qui est le siège de nos pensées Et il a un esprit Qui nous connecte avec l'esprit de Dieu C'est donc une grâce Que dans notre ADN nous chantons Merci pour ta parole On remercie Dieu d'avance Avant de manger On remercie Le bon repas Le temps Qui a été mis à part L'achat des condiments Etc Et qui nous est servi C'est du temps Pas venir manger comme cela Voyez si vous mangez des frites Pensez que les frites proviennent D'une pomme de terre Où il y a de la terre dessus Et quelqu'un l'a lavé Quelqu'un l'a épluché Et puis voilà Tout ça Quelqu'un a mis de poils A mis de l'huile Pour que ça arrive Servi à table Alléluia Soyons toujours reconnaissants Voilà Donc Tout le monde est prêt C'est une scène terminée Nous décollons Et avant de décoller Je voudrais vous dire quelque chose Je suis dans une série d'enseignements J'ai eu le titre ce matin Qui s'appelle La série des trois valeurs Il y a quelques dimanches passés Dans la prière Que Jésus a prise A ses disciples Il terminait que Le règne La puissance Et la gloire T'appartiennent Et je vous ai dit Que dans notre constitution française Il y a le droit de propriété Quelque chose qui t'appartient Personne n'a le droit de toucher Et le règne La puissance Et la gloire RPG Appartiennent à Dieu Et à Dieu Exclusivement Qui règne sur ton cœur Si c'est toi-même Eh bien Tu es un squatteur Tu dois dire à toi-même Quitte ce corps Quitte ce fauteuil Parce que ça C'est le droit de propriété Il n'y a que mon Dieu Qui doit régner Sur ma vie Quelqu'un a dit Si le Seigneur n'est pas Le Seigneur de tout De ta vie Il n'est pas le Seigneur du tout Tout simplement Voilà Et puis La puissance Appartiennent qu'à Dieu Toute la Bible Nous montre la démonstration De ce Dieu El Shaddai Tout puissant Devant Ce Dieu de Baal De ces ci ou cela Jusqu'au défi de Carmel Avec Élie Où il dit Le Dieu qui répondra par le feu Sera le véritable Il n'y a pas une puissance Qui peut tenir devant notre Dieu Ni un sorcier Ni un magicien Ni qui que ce soit La puissance Reste à Dieu Restez à Jérusalem Jusqu'à ce que vous soyez Revêtus De la puissance Vous recevrez une puissance Quand il dit Le règne C'est Jésus La puissance C'est le Saint-Esprit Et la gloire C'est Dieu Toujours Dans cette perspective De la triunité Nous ne trouvons pas Le mot triunité Dans la Bible Mais Dieu se présente A l'homme En forme de Dieu le Père Le Créateur Dieu le Fils Qui est venu Nous réconcilier avec lui Nul ne vient au Père Que par lui Il y a un seul médiateur Entre Dieu et les hommes Et le Saint-Esprit Qui est en train de se mouvoir Et qui nous conduit Qui glorifie Jésus Dimanche dernier Je vous ai dit Que Paul Arrivé à Athènes Il discutait avec Les Épicuriens La philosophie est née là-bas Chez ces messieurs De grecs Et ils l'ont amené Dans un lieu de débat De conférence Qu'on appelle L'aéropage On le retrouve Dans l'acte 17 Et Paul va voir Il me dit Non mais vous êtes assez religieux Il y a plusieurs hôtels A tel enceint Il y a même un hôtel C'est marqué A un Dieu inconnu Il a dit Voilà Comme c'est un Dieu inconnu Pour vous C'est celui-là Je viens vous parler Et il a dit Beaucoup de choses Mais à un moment donné Il va leur dire Athénien Ici c'est Sergi Pontin Voilà Ou Parisien Je ne sais pas Mais il leur dit Athénien Retenez quelque chose Il y a trois valeurs Qui n'existent Qu'en Dieu Il n'y a que Dieu Qui en détient La bonbonne Comme une bonbonne De gaz Il n'y a que lui Qui détient le stock On n'en trouve pas En dehors de Dieu C'est en Dieu Que nous avons la vie Le mouvement Et l'être Personne ne donne la vie Aucune science aujourd'hui Qu'on soit riche Qu'on a mille diététiciens On va mourir quand même Personne ne détient Le secret de la vie L'arbre de vie N'existe qu'en Dieu Et existera encore Qu'en Dieu Et le mouvement Tu fais ça aujourd'hui C'est Dieu Juste une petite migraine Un petit éternuement C'est fini Tu es bloqué Torticolis Ceci ou cela Et puis l'être C'est Dieu Voilà Je m'appelle Je suis Faut que tu saches D'où tu viens Qui tu es Tu connais Ce que tu es Mais ce matin C'est un message Qui n'est pas tourné Vers Dieu Les trois valeurs Sont tournées vers l'homme Si tu es chrétien Wow Tu dois écouter ça C'est le message Le plus important Que moi Messager J'ai pu apporter Dans ma vie Attention Dans ce message Des trois valeurs Qui sont tournées Vers l'homme C'est un enseignement Paulinien De l'apôtre Paul Il dit quelque chose D'extrêmement important Il a parlé D'extrêmement donné Il va dire Au Corinthien On est toujours au Corinth Là-bas en Grèce Il dit Corinthien Je sais qu'il y a des problèmes La vie est difficile On n'est pas encore dans le paradis Mais quels que soient tes problèmes Coucou S'il te plaît Écoute juste cette partie Quel que soit ton problème On est Quelques dizaines Là ce matin Voilà Mais Si on doit passer le micro On doit retrouver Ces trois choses Dans votre vie Quelle que soit ta maladie Quelle que soit ta souffrance Quelle que soit tes épreuves Quelles que soient les difficultés Auxquelles tu peux traverser Ces trois choses doivent demeurer Ce sont lesquelles Celui qui trouve naturellement A 10 euros Zéro sur 20 La foi L'amour et l'espérance Acclamés pour vous-même Waouh Ils sont bons Un Corinthien Chapitre 13 Verset 13 Voilà Quel que soit X appartenant à R Qu'advienne que pourra Quel que soit ce que tu traverses Dans ta vie Paul est clair sur sa signature Maintenant Aujourd'hui Pas demain Pas hier Maintenant Now Maintenant 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 Pas à midi Là Au moment où je parle Maintenant Ces trois choses Demeurent Là c'est rester La foi L'espérance L'amour La plus grande Celle chose L'amour va y revenir Mais si on ne trouve pas Ces trois choses En toi Il y a problème Voilà La profondeur De cet enseignement Ce matin Pour la foi Juste quelques versets Luc chapitre 22 Verset 31 à 32 Jésus va dire quelque chose A son ami Pierre C'est Conelo Bonjour C'est juste un jeu de mots A son ami Pierre Il va dire quelque chose Le Seigneur dit Mettez votre prénom Parce qu'il y a un Pierre Simon Simon Satan Vous a réclamé Pourquoi Coucou Revelation Pour vous cribler Comme le froment Il n'y a pas d'amour Chez Satan On a entendu le témoignage De Mélissa Et les témoignages Qui sont passés là Ce que Satan veut C'est de nous amener Dans une telle galère Qu'il nous emporte Avec lui Là-bas en enfer Là où il est Sur Il doit passer Son éternité En enfer Il a demandé La permission A Job A Dieu En disant Toi-même Je t'ai simplement dit Que Dieu a dit A Satan D'où viens-tu Je suis revenu De la terre En train de me promener Et c'est Dieu Pas Satan C'est Dieu qui a dit Mais as-tu vu Mon serviteur Job L'as-tu remarqué C'est un homme Intègre et droit Qui servait Dieu Vraiment de manière Désintéressée Et Dieu se glorifiait De ce serviteur Oh Si Dieu pouvait dire ça De toi De moi Coucou Est-ce que Dieu peut dire Tu reviens d'où ? De la terre ? Oui Tu reviens d'où ? De Sergi Pontoise ? Oui As-tu vu mon serviteur tel ? Et Satan dit à Dieu Mais Penses-tu qu'il te sert De manière désintéressée ? Ce gars-là Il est fliqué Il n'est pas pauvre Il est honoré dans la ville Il a de l'honneur Penses-tu que Si jamais il n'était pas béni Si jamais il n'était pas béni Est-ce qu'il continuerait De chanter Je louais son nom Je louais son nom Je louais son nom C'est la question That is the question Si tu n'es pas béni Est-ce que tu vas encore Venir ce matin Et chanter comme cela ? Et Dieu dit Vas-y C'est comme ça que Toutes les galères Qui sont arrivées à Job Il y avait un défi Qui a été lancé Et Satan Qui ne sait pas lire Dans les cœurs Coucou Il n'y a que Dieu Qui sait lire dans les cœurs Satan Il te dit quelque chose Et il voit Si tu vas mordre À la maison Voilà Si tu mords À la maison L'idée que je lui ai donnée L'esprit que je lui ai L'intuition que je lui ai donnée Ça mord Ça mord Ça mord Et puis Mais sinon Il ne devait pas être étonné de Job Premier round Zéro Il retourne voir Dieu encore Il a dit Mais bon Peut-être que tu as raison Peut-être Mais juste une deuxième permission Cher pour cher Ose pour eau Je vais attaquer Sa santé Et quelqu'un qui est malade Est-ce qu'il peut chanter Je louais son nom Je louais Il ne peut pas Il ne peut même pas se mouvoir Comment il va faire Je vais le mettre dans un état grabataire tel On va lui mettre des sons Pour faire pipi On va lui donner De manger Dans des cendres Etc Est-ce qu'il peut encore bénir ton nom En étant à l'hôpital Il aura des raisons valables Et Dieu a dit Je te le permets Mais attention On ne touche pas à la vie Tu ne toucheras pas à sa vie Parce que la vie appartient à Dieu On ne touchera pas à sa vie C'est comme ça C'est comme ça qu'il était dans une telle souffrance Que même Madame Job a dit Mais mon mari est intègre Je ne comprends plus ce Dieu Maudit Dieu Et c'est là où Job va sortir cette phrase Ma chérie Nous recevons du bien de Dieu Ne recevons pas aussi du mal de lui Si jamais on devait considérer ça comme mal Ce qui m'arrive Quand bien même il me tuerait Je ne cesserai de croire en lui Nuit je suis sorti du sein de ma mère Nuit je rentrerai Que le nom de l'éternel soit béni Et là Satan afflue Et toi et moi aujourd'hui Ne vois pas les épreuves que tu traverses Mais vois l'objectif que poursuit Satan Dans ces épreuves là Son objectif c'est pour te cribler tellement Que tu ne puisses plus avoir la foi Satan vous a les climes Pour vous cribler comme il faut moi On y va L'autre verset qui suit Mais j'ai prié pour toi Afin que ta foi ne défaille point Afin que ta foi ne défaille point Moi un point de suspension Vous continuerez le reste La défaillance c'est quoi ? C'est l'évanouissement Comme synonyme Il veut que Au travers des épreuves Notre foi défaille Notre foi s'évanouisse On va parler dans un langage courant aujourd'hui Parce que tout ça les jeunes ne comprennent pas Il veut que notre foi se désactive N'est-ce pas ? Il faut que notre foi soit désactivée Et on n'aura plus de foi Or sans la foi Il est impossible d'être agréable à Dieu Et la Bible dit Eh bien Si tu n'as pas la foi Tu ne peux pas être agréable à Dieu Voilà le but de Satan dans ta vie Pour qu'il te crible, il te crible Et à un moment donné Mais tu perds la foi Ta foi est évanouisse Ta foi est désactivée Complètement désactivée C'est comme ça qu'Hébreu chapitre 10 Hébreu chapitre 10 Nous le dit à partir du verset 38 Il dit Le juste ne vivra pas la foi Mais s'il se retire Mon âme Et mon juste ne vivra pas la foi Mais s'il se retire Mon âme ne prendrait pas plaisir en lui Mais soyons honnêtes Qu'est-ce qu'on appelle un renégat Les refroidis et tout ça ? Il y a beaucoup de gens Qui ont donné leur cœur à Jésus Baptisés dans les eaux du baptême Baptisés par immersion Tout ce qu'on veut S'engageant avec Dieu Car le baptême C'est l'engagement d'une bonne conscience Qui nous donne la définition de la Bible Et qui se retire Parce que Dieu ne touche pas la liberté de l'homme Il y a encore des gens qui disent aujourd'hui Le salut est éternel On ne peut pas le perdre Mais tu manques d'enseignement Complètement Mais s'il se retire Il y a des gens qui se retirent d'eux-mêmes Il y a des difficultés de la vie Telles qu'ils se retirent de la foi Leur foi est désactivée Or, mon juste vivra par la foi On y va ? Hébreu 11 Qui nous donne la définition même de la foi On lirait à la maison C'est juste les deux ou trois premiers versets De Hébreu 11 C'est par la foi que nous reconnaissons Que le monde a dit Non, 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 en sorte que Voilà, on continue C'est par la foi que Abel Offrira à Dieu un sacrifice plus excellent Que celui de Caïn C'est par elle qu'il fut déclaré juste Dieu approuvant ses offrandes Et par elle qu'il parle encore Quoi que mort On continue C'est par la foi qu'Enoch Cet homme qui fut enlevé Qui ne connaît pas la mort Énoch n'a pas connu la mort On parle toujours enterrement Etc et tout Si Dieu veut Tu ne connaîtras pas la mort Tu disparais comme ça Énoch qui ne vit pas la mort Et qu'il ne parut plus Parce que Dieu l'avait enlevé Et avant son enlèvement Il avait reçu le témoignage Qu'il était agréable à Dieu Mais ça peut continuer Il vous donne juste l'eau à la bouche Stop Et puis vous continuerez là-bas Que dire de cette fille Vierge A qui L'ange Gabriel va dire Tu es enceinte Je ne comprends pas Je suis vierge Je n'ai pas encore connu d'homme Et l'ange Ouh là là C'est une opération du Saint-Esprit Tout La pétitesse Notre intelligence Ne permet pas de tout comprendre Et Marie va dire Je suis la servante de l'éternel Qu'il me soit fait selon ta parole Selon sa parole La foi Que dire de Simon justement Un pêcheur excellent Expérimenté Ils ont pêché toute la nuit Sans même pas prendre un petit chinchard Et voilà que Jésus va venir Il va dire Qu'est-ce que vous faites Il dit Nous avons pêché toute la nuit Sans attraper Un petit Silapia Et il va dire Avancez Et jetez votre filet Ils ont dit Waouh Ils ont laissé leur expérience Leur technicité Leur expertise En matière de chasse De pêche Et là Ils ont exercé la foi Ils ont dit Nous avons pêché toute la nuit On a été découragés On n'a rien attrapé Mais sur ta parole Nous jetterons Nous jetterons Si ta parole Jeterai mon Voilà Marie Simon Que dire de ce centenier Son serviteur maladie Jésus Là où tu es Ma maison est sale Elle n'est pas propre Je n'ai pas passé l'aspirateur Mais là où tu es Dis simplement un mot Et mon serviteur sera guéri Jésus a été étonné De la foi De cet homme Que dire de cet aveugle Qui entendait que Jésus Était en train de passer Dans son village De Boissy-le-le-Grie Il s'appelait l'aveugle Il s'appelait Barthimée Elle dit Simon Jésus 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 fils de Jonas Aie pitié de moi On a voulu attraper sa bouche Il a encore crié fort Et Jésus Il a manifesté sa foi La vie La Bible N'est que Une série De foi D'exemples de foi De témoignages De foi Regardez comment les témoignages Nous font du bien Dans l'ADN de notre église Car tu peux prêcher Ça peut être contesté Tu peux prêcher Il faut que la personne Comme les chrétiens béréens Cherche pour voir Est-ce que le verset Que le pasteur a dit Est véritable Et vous allez peut-être Dire Amen Ce soir ou demain Mais pas maintenant peut-être Vous dites Amen là Parce que vous êtes convaincu Que le pasteur Il ne vous dit pas n'importe quoi Mais vous avez Aussi le droit De ne pas dire Amen Mais quand quelqu'un Donne un témoignage C'est ce qu'il a vécu Il n'a même pas besoin Que tu dis Amen Il ne fait que témoigner Lorsqu'on est allé voir Cet homme Les juifs ont dit Toi aussi tu prends Jésus Comme saint Ouh là là Ouh Ne m'entraînez pas Dans des discussions théologiques Je sais qu'une chose C'est que je suis né aveugle Cet homme est venu Il a appliqué de la boue Voilà Tu es allé me laver J'ai regardé Un point un trait Un point un tiré Maintenant C'est ce que je vis Que je témoigne La puissance du témoignage La puissance du témoignage Qui est là Alors Vous avez compris que Quelles que soient Les épreuves que tu peux vivre Tu dois garder la foi Tu as entendu ? Avant de passer à l'espérance Quel que soit Ce que tu veux vivre Tu dois garder la foi Il y a deux fois Il y a la foi avec grand F C'est quand tu as cru En l'oeuvre de Christ Sur la croix de Golgotha C'est la main tendue On est sauvé par grâce Par le moyen de la foi La grâce C'est la main tendue de Dieu Il envoie son fils unique Il a pris tous nos péchés sur lui C'est la rédemption Si quelqu'un Attrape cela Il a la foi Il croit en cela Celui qui correcte Sera baptisé Sera sauvé Il croit en cette oeuvre De la croix Il est sauvé Mais quand il est en vie Il a besoin Tous les jours De sa vie De vivre par la foi Avec petite L C'est-à-dire La foi confiance De mettre sa confiance En Dieu Mon juste Vivra par la foi Comme cette veuve Qui va aller au tribunal De Pontoise Il y a un juge là-bas Qui est irrespectueux Et qui fait mal son travail Il ne rend même pas justice Alors qu'il est payé Pour cela Cela veut dire Qu'il est payé A rien faire Et cette dame a dit Moi j'irai là-bas Du premier au 31 Il sera obligé De me rendre justice Il est là-bas Le premier Le 2 Le 3 Le 4 Le 5 Du lundi Jusqu'à Un autre lundi Et le texte dit Qu'une fois Le juge venait Dans sa voiture Cette femme Qu'est-ce qu'elle Me casse la tête Je suis obligé De sortir Greffier Sors moi le dossier De cette dame Que je lui rende Sinon elle va venir Tous les jours Cela montre La persévérance Elle a persévéré Cela veut dire Que si vous percez Vous verrez Ah La persévérance Et ça perce Du verbe Prouver Du verbe Percer Avec une perceuse De la foi De la confiance Aujourd'hui On est tellement Découragé Tu vois Ah oui bon Mais on laisse tomber On laisse tomber On laisse tomber Et on est résigné On a nos droits On prie pour notre sœur Parce qu'elle est Elle continue Notre sœur Cécile A attendre le Dieu De justice Pour ses droits Et nous allons Continuer à prier Pour cela Parce que Ce qui est mis Dans la Bible Doit nous servir D'exemple La foi Deuxième Chose Qui doit contenir En nous C'est L'espérance L'espérance Somme 42 Verset 12 Somme 42 Verset 12 Le dernier verset Du Somme 42 Et le dernier verset Du Somme 43 Somme 42 Verset 12 Pourquoi T'as battu mon âme Et j'ai mis-tu Au-dedans de moi Espère En Dieu Car Je le louerai encore Il est Mon salut Et mon Dieu Ça c'est le dernier verset Du Somme 42 On va au Somme 43 Dernier verset C'est le verset 5 Je crois Voilà C'est le même verset Je ne vais pas vous retourner En hébreu Pourquoi on répète Deux choses Ou en grec Mais C'est le même verset Le chapitre 42 Termine avec ce verset Et le Somme 43 Termine avec le même verset Pourquoi T'as battu mon âme Et j'ai mis-tu Au-dedans de moi Espère en Dieu Car Je le louerai encore Il est Mon salut Et mon Dieu S'il vous plaît Regardez On se regarde Les yeux dans les yeux Regardez Votre pasteur Le pasteur vous regarde Vous savez Je peux avoir Cette apparence Tu peux avoir Cette apparence Mais il est bien Mais vous ne savez pas Peut-être juste ma femme Et encore On ne sait pas Peut-être que j'ai Gémi toute la nuit Peut-être Que mon âme Était abattue Et que j'ai Gémi au-dedans de moi C'est pourquoi Il ne faut envier personne N'envier personne Vous voyez Quelqu'un Dans sa belle voiture Maserati Ou dans sa belle Bugatti Une voiture très chère Qui habite dans un château Savez-vous que le sommeil Vient de Dieu On peut avoir Le plus beau lit du monde Précieux Et ne pas avoir le sommeil Attention Je souffre en moi Je gémis en moi Je n'ai pas d'espérance Je ne sais pas me projeter Vous savez pourquoi Quelqu'un se suicide ? Dès lors que quelqu'un Ne peut plus se projeter Il n'a plus d'espérance Alors Les esprits de suicide S'invitent eux-mêmes en lui Dans sa vie Oh combien c'est nécessaire De se projeter D'avoir de l'espérance C'est extrêmement important Somme 42 Somme espère en Dieu Et Il te louerait toujours Colossiens chapitre 1 Verset 27 Christ En vous L'espérance de la gloire Colossiens 1 Verset 27 Vous savez Voilà c'est le dernier 1 Verset 27 Petit C Ou petit D A qui Dieu a voulu faire connaître Quelle est la glorie et richesse De ce mystère Parmi les pas savoir Christ en vous L'espérance De la gloire La foi C'est le fruit de l'esprit Le symboliser par le Saint-Esprit Toujours Dans cette perspective De Dieu Puis unitaire La foi C'est le Saint-Esprit C'est le produit de la foi C'est le don de la foi L'espérance C'est le Christ A savoir Christ en vous L'espérance de la gloire Et 1 Timothée chapitre 1 Verset 1 Le dit très clairement Que c'est Jésus Qui est notre espérance Attention Paul Apôtre de Jésus Christ Il se présente comme ça Dans sa carrière La carte de visite Paul Apôtre de Jésus Christ Par ordre de Dieu Notre sauveur Et de Jésus Christ Notre espère Notre espérance Toujours dans cette dynamique De comprendre la Bible La foi C'est le Saint-Esprit L'espérance C'est Jésus Et l'amour Dieu d'amour Ça va de soi Alors Vous savez Lorsque vous avez De l'espérance Dans votre vie Vous n'allez plus voir Même la situation Dans laquelle vous êtes Un homme Dieu lui a communiqué Cette espérance Il dormait Il a fait un sang Il dit voilà Je t'ai appelé À être premier ministre Il a eu tort Ou raison Je ne sais pas De le dire À papa Maman Et à ses frères Qui ont été jaloux Ils l'ont pris Ils l'ont tabassé Ils l'ont mis Dans une citade Ils l'ont vendu À des commerçants Il est devenu Immigré Dans un pays Il a travaillé Comme boy Chez un militaire Mais comme il était Physiquement Très beau Un son man Un son man Comme c'est un son man La femme de son patron Est venue tenter De le séduire Il a dit Niet Accusé faussement On l'a mis en prison Mais il avait toujours Cette espérance En lui Et il manifestait En prison C'est pourquoi Quand j'entendais La prière De mon frère Lucien Qui priait même Pour les prisonniers Je dis alléluia Parce que parmi Les prisonniers Ils ne sont pas tous Fautifs Il y a des gens innocents Qui peuvent entrer là-bas D'abord le jour Où tu es innocent Tu entreras là-bas Tu comprendras Ce que je te dis On aime beaucoup discuter Peut-être sur 1000 Il y a 999 fautifs Mais il y a peut-être un Qui a été faussement accusé C'est de celui-là Dont je parle Et Joseph Là-bas Il manifestait Les dons spirituels Et un jour De la prison A la primature Dans un pays Où il n'avait même pas La nationalité Il a été nommé Premier ministre En Égypte Quand vous avez De l'espérance Vous pouvez être prisonnier Les gens disent Voilà ça c'est un prisonnier Ils te négligent Ils te méprisent Parce que eux Ils sont salariés Parce que eux Ils sont PDG Mais tu sais Qui tu es C'est pourquoi Il y a eu une profondeur Dans les chants Que nous avons chanté Ce matin Je sais qui je suis Je connais mon espérance Je sais ce à quoi Dieu m'appelle Ma vie C'est une succession De parenthèses Qui s'ouvrent Et qui ferment Un homme de Dieu C'est comme le vent Tu sais d'où il vient Non Tu entends le bruit Du vent Mais tu ne sais D'où il vient Et où il va Il en est de quiconque Il est né de l'esprit Il ne faut pas négliger Un homme Attention Attention Hier je disais A mon petit-fils Bonjour monsieur Emmanuel Macron Il m'a dit Papy toi arrête Je ne suis pas Macron Je lui ai dit Ah bon Tu t'appelles Emmanuel Il dit Non je m'appelle Emmanuel Dubot Je lui ai dit D'accord Je lui ai dit Emmanuel président Il dit oui Alors Pas peut-être Mais assurement Mon petit-fils sera président Un petit Barack Obama Puisque jusque là Les Antillais Mais beau faire Je ne sais pas Ce qu'ils font Il n'y a pas encore Un Antillais président J'allais voter pour eux Bon mais Ce n'est pas grave Voilà mon petit-fils Guadeloupéen Ou Martiniquais Je crois Je ne sais plus Bon ben Président Très bien On dira C'est le petit-fils De Josué Alléluia Voyez c'est ça Espérance Il faut avoir de l'espérance Dieu peut changer Les circonstances Et le temps Ne me voyez pas Comme ça Ne me méprisez pas Ne me négligez pas Je suis boy Certainement Chez un capitaine J'ai été accusé Je suis ceci Mais ma destinée Prophétique Est entre les mains De Dieu Ma vie est cachée En Dieu C'est lui C'est lui Qui ouvre la porte Et qui les ferme Je suis comme le vent Vous pouvez répéter Je suis comme le vent Voilà Les gens entendent mon bruit Mais ils ne savent D'où je viens Et où je vais Il en est de quiconque Il est né de l'esprit Prenez conscience De votre valeur De ce à quoi Dieu vous appelle Vous n'existez pas au hasard Sinon vous n'aurez pas existé Il y a eu des combats Pour que vous devenez foetus Pour que vous soyez À l'état embryonnaire Pour que vous puissiez naître Les parents ont galéré Pour que vous soyez Ce que vous êtes On en parlait Ce matin Avec mon frère Lucien On parle toujours Avec lui le matin Quand je vais le chercher Il a dit Tu vois Pris pour moi Pasteur Parce qu'un enfant Quand il naît Les parents l'aiment 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 Et quand il grandit Il ne te téléphone Même plus J'ai dit oui C'est le cycle des choses Mais nos enfants Ils font pareil Quand on voit Comment ils s'adonnent À leurs enfants Prions que leurs enfants Puissent leur téléphoner Un jour Et quand on va Les leur rappeler Mais oh là là Qu'est-ce que ta maman T'aimait Ouais Qu'est-ce que tu aimais T'aimais Comme je dis toujours À mon fils Mais tu te rappelles Cher fils Je te gardais Ta maman Elle était dans le social Parfois elle faisait 48 heures de boulot Et elle revenait Tu dormais à la porte Maman Tu suscetais Trois doigts Et Dieu merci Il reste attaché À sa maman aujourd'hui Et prions pour que Nos enfants Restent attachés À nous Important Dernier Valeur L'amour Waouh Alors Je vous assure Dans le 1 Corinthien 13 Verset 13 Déjà ça a été dit ce matin Jean 3 16 Car Dieu a tant T'aimé le monde Qu'il a donné son fils Ça veut dire que la motivation Suprême de Dieu C'est qu'il a motivé À inventer la croix Après la désobéissance De Satan C'est l'amour De l'homme Vous savez pourquoi Satan nous en veut Vous savez pourquoi Satan qui s'appelle Lucifer Qui était chef de louange D'ailleurs Vous savez pourquoi Il en vit l'homme Parce que Dieu créa tout Et il va décider Souverainement De lui-même De créer l'homme À son image C'est à l'homme Qu'il a donné la parole Le mot dialogue Existe à ce moment là Le dialogue ne peut exister Qu'entre un être divin Et un être humain Quand toi Homme Tu parles à un autre homme Il n'y a pas de dialogue C'est un monologue Tu parles à un Un même vis-à-vis que toi Mais le dialogue Ne peut exister Qu'entre l'homme Et Dieu Quand vous évangez Dites à vos Dites à un ami Je voudrais que Depuis que tu es né Tu n'as jamais eu A faire l'expérience D'un dialogue Comment ça ? Mais là je dialogue Avec toi Non c'est faux Là encore le débat Il aura des pas crêtes On va élever le niveau du débat Dieu a donné la parole A l'homme Pour qu'il parle Avec l'homme Quand il vient le voir Dans le jardin Alors si tu n'as jamais Parlé à Dieu Donc tu n'as jamais dialogué Si tu parles aux hommes C'est que tu monologues Tu parles à des gens Qui sont comme toi Et moi je veux qu'un jour Tu parles à Dieu Enfin tu fais là L'expérience D'un dialogue Avec Dieu Et c'est la plus grande motivation Et je vous assure Lorsque vous lisez Un Corinthiens chapitre 13 C'est parti Ma chérie Un Corinthiens chapitre 13 Ange Là On retourne On a commencé Un Corinthiens 13 On conclut sur un Corinthiens 13 Un Corinthiens 13 Et encore là Si on allait Voir Alfred Cohen Dans la version parole vivante On serait encore très instruit Mais enfin Lorsque j'étais enfant Je parlais comme un enfant Je pensais comme un enfant Je raisonnais comme un enfant Lorsque je suis devenu homme J'ai fait disparaître Ce qui était de l'enfant On continue Verset 1 Verset 1 Hey Tu veux m'induire en erreur ou quoi Quand je parlerai Les langues des hommes Et des anges Tu t'appelles ange non ? Quand je parlerai Les langues des hommes Et ta langue là Et des anges Si je n'ai pas la charité J'aime pas trop cette version Il faut mettre l'amour Bon c'est pas grave On met l'amour Parce que je presse Suis l'amour Charity Non Love Yes Charity Non The word Love Yes Voilà Je savais que tu étais bon Si je parlais la langue des hommes Et même celle des hommes Mais que je n'ai pas l'amour Je suis un cuivre qui résonne Avec une cymbale qui l'étendit Nous continuons verset 2 Si j'ai le don de prophétie Écoutez bien Souvent Ceux qui prophétisent dans une église Impressionnent les autres On va voir ce frère Cette soeur là Elle a des prophéties Il y a même des gens qui téléphonent À des frères Et des soeurs en disant Tu n'as pas une parole pour moi Ce frère Cette soeur Elle est connectée directement à Dieu Et le texte dit Tu peux avoir le don de prophétie Mais pourquoi tu prophétises ? Si tu n'as pas l'amour du prochain L'amour des autres Mais tu le fais peut-être même par orgueil D'ailleurs un jour tu finiras par vendre cette prophétie Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501